Le sujet qui m'a été confié par les organisateurs, c'est-à-dire le professeur Prieur et moi-même, concerne la résolution des conflits d'intérêts dans les sociétés familiales et les sociétés familiales patrimoniales. Ces sociétés, on les a définies ce matin, le professeur Hamann les a définies ce matin, avec deux critères principaux. Premier critère, on l'a dit, une participation au capital au-delà d'un certain seuil qui permet d'assurer le contrôle précisément capitalistique de la société. Et puis, en second lieu, une participation d'un ou plusieurs membres de la famille à la direction de la société. On peut aussi, traditionnellement, rajouter un troisième critère à cette définition qui tient à la pérennité de la société, c'est-à-dire la volonté transmissive, généralement, qui anime la famille, sur deux, trois, parfois plusieurs générations. Comme vous l'avez cité, il y a une société japonaise qui est particulièrement, je dirais, exemplaire en ce domaine. Dès lors, l'entreprise familiale patrimoniale se caractérise, si vous voulez, par trois traits essentiels. D'abord, un mode particulier d'exercice du pouvoir managérial, compte tenu de la place que les membres de la famille vont occuper dans l'entreprise. En second lieu, un couple risque-responsabilité, spécifique, là encore, du fait, d'une part, d'une perspective à long terme qui est plus marquée que dans les autres sociétés, et, d'autre part, de la cohésion qui va exister, ou de l'interaction, à tout le moins, qui va exister entre la famille, d'une part, et l'entreprise, d'autre part. Enfin, troisième caractère, une approche à long terme de l'entreprise, donc, comme je viens de vous l'indiquer, qui s'inscrit dans cette volonté de la pérenniser dans le temps, au stade d'une première génération, mais également sur les générations suivantes. Alors, les liens qui unissent la famille sont, et peuvent être présentés, comme autant d'atouts pour l'entreprise familiale. Cela crée d'abord un climat de confiance entre les actionnaires et les dirigeants de la société, puisqu'ils appartiennent à la même famille. Généralement, les circuits de décision sont beaucoup plus courts. Les dirigeants et les salariés familiaux ont à la fois un intérêt professionnel dans l'entreprise, mais ont également un intérêt relativement, une relation relativement affective avec cette entreprise. Il y a aussi le souci chez les actionnaires de recevoir éventuellement une société de la part d'une génération qu'il a initiée, qu'il a fondée, en vue précisément de la transmettre dans le futur. Et puis, la capacité, certainement, de la famille à s'ancrer dans le long terme. Aussi, la famille présente assurément un facteur de cohésion autour du projet entrepreneurial. Mais cette famille peut aussi présenter certaines limites. Tout d'abord, l'appréciation du risque et de la rentabilité peut varier d'un actionnaire à l'autre. La rentabilité d'une action qui dépend de la politique de distribution peut ici venir contrarier les projets, soit des actionnaires familiaux, de certains d'entre eux, soit parfois également les besoins d'autofinancement de l'entreprise. Certains actionnaires vont avoir, à un moment donné de leur vie, un besoin de liquidité, par exemple, qui peut mettre en cause leur participation à la société elle-même. Enfin, la perception du risque entre les actionnaires, entre les dirigeants qui vont bénéficier d'informations sur la société, et les actionnaires familiaux qui sont plus passifs, peut, là encore, créer parfois un certain nombre de dissensions, ou en tout cas de mésentente. Ainsi, comme dans toute entreprise, des intérêts contradictoires vont pouvoir émerger dans l'entreprise patrimoniale familiale. Les sources potentielles de conflits sont connues, sont aujourd'hui recensées. On a un conflit éventuellement entre les majoritaires et les minoritaires. On peut également avoir un conflit entre les dirigeants et les simples actionnaires. Et puis, on peut aussi avoir un conflit dans les entreprises familiales entre ceux qui travaillent dans la société, ceux qui n'y travaillent pas, qui se proposera la question de savoir qui, dans la famille, a vocation éventuellement à travailler dans la société. Alors, dans les entreprises familiales patrimoniales, ces contradictions peuvent prendre un tour tout à fait particulier, à raison précisément de la proximité de deux structures d'organisation humaine et sociale qui sont totalement différentes. En effet, l'entreprise familiale patrimoniale est à l'intersection de deux systèmes au fonctionnement, sinon contradictoire, du moins parfois difficile à rendre compatible entre elles. Tandis que la famille se caractérise par de l'affectivité, par la procréation, la sécurité et la tradition, l'entreprise est en principe dominée par une logique économique que l'on veut emprunter de rationalité et se caractérise par d'autres valeurs telles que le profit, la croissance, la compétitivité et le changement. Aussi, tel un Janus, la famille peut se présenter avec deux faces opposées. Elle opère à la fois comme un puissant ciment autour du projet transgénérationnel que partagent ses membres, tout autant qu'elle représente une menace potentielle de premier plan, car on sait qu'il n'est de plus funeste crise dans les familles que celle qui ébranle une famille. Alors, si la famille peut donc constituer ce moteur, une motivation supplémentaire pour les entrepreneurs et les associés familiaux, elle peut aussi être un terrain prospère, on le sait, pour des jalousies durables, des rancœurs tenaces, des convoitises sans fondement, des froissements d'orgueil irréparables et des peines inconsolables. Autant dire que le cocktail peut rapidement se révéler extrêmement explosif pour une entreprise qui, elle, va devoir s'installer dans une espèce de sérénité en vue d'assurer sa pérennité. Il faut ajouter à cela que le projet originel du fondateur peut s'estomper largement dans le temps. Génération après génération, les valeurs qui ont été celles de l'entreprise à son origine peuvent venir ici à disparaître. Enfin, deuxième élément qui vient, comment dirais-je, accentuer ces éventuelles crises, le fait que tous les actionnaires dans une société familiale n'ont pas choisi leur statut ? Dans l'hypothèse, et on en reparlera cette année, de transmission à titre gratuit, certains membres de la famille seront très heureux de devenir actionnaires de la société, tandis que d'autres subiront cette situation, par exemple dans le cadre d'une donation partage, dont nous parlera le professeur Mortier. Donc, cette famille peut se présenter comme à la fois un élément de motivation, un élément extrêmement positif pour la réussite de l'entreprise, et on l'a vu ce matin avec des données économiques qui parlent d'elles-mêmes, mais aussi peut parfois se présenter à un certain nombre de facteurs de perturbation au niveau de ce projet familial. Perturbations qui peuvent avoir plusieurs causes, songeons par exemple à la disparition du chef d'entreprise, qui constituait finalement cette figure charismatique du chef d'entreprise, et en même temps un peu le pater familias, et donc qui maintenait une unité dans les deux sphères d'organisation sociale, dont j'ai parlé, l'entreprise et la famille. Menace également à l'occasion d'une succession, lorsque dans la famille on va privilégier un membre de la génération suivante sur les autres, et donc il va falloir expliquer le choix, et maintenir, je dirais, une forme de leadership sur ce nouveau dirigeant de la société. La dilution des valeurs génération après génération, je l'ai évoquée, et puis il ne faut pas les oublier, et madame le professeur Schiller les a évoquées tout à l'heure, les fameuses pièces rapportées, qui peuvent représenter pour la société et la famille, et au demeurant, autant de mauvais génies que d'atouts. D'accord ? Donc, l'ensemble de ces éléments fait que le cadre de la gouvernance d'une entreprise familiale, que l'on peut donc définir comme les moyens qui vont être mis en place pour à la fois la diriger et la contrôler, vont mériter ici une réflexion approfondie, une réflexion en amont. Pourquoi ? Parce que c'est précisément peut-être de ce déficit de réflexion que va naître le conflit. D'accord ? On le sait, il n'y a pas de meilleur conflit que celui qu'on a réussi à éviter. Et le conflit va survenir précisément parce que l'on n'aura peut-être pas nourri en amont cette réflexion et tenter de trouver, là encore pour reprendre l'expression que l'a déjà empruntée le professeur Schiller, mais comme nous buvons aux mêmes sources de jouvence, finalement, ça nous concerne. Donc c'est-à-dire le professeur Prieur, nous allons avoir une boîte à outils qui va nous permettre d'aller chercher un certain nombre de mécanismes tendant, non pas forcément à les éviter, mais tendant éventuellement soit à les résoudre ces conflits de manière amiable ou parfois de les résoudre de manière contentieuse. Juste un petit mot au préalable, avant d'entamer sur la première partie sur la résolution amiable des conflits, le fait naturellement qu'il peut y avoir déjà des institutions dans l'entreprise familiale auxquelles on peut changer. On pense par exemple à une assemblée de familles ou à un conseil de familles qui vont réunir précisément les membres de la famille et qui vont pouvoir organiser les relations entre famille et entreprise. Lorsque ces outils existent et qu'ils sont défaillants ou lorsqu'ils n'existent pas, le conflit va advenir et se posera alors à la problématique de leur résolution. Donc en premier lieu, la résolution amiable des conflits. Pourquoi la résolution amiable des conflits ? Parce que, d'une part, la résolution amiable va permettre, certes, de mettre un terme au conflit, comme la résolution contentieuse du conflit. Mais la résolution amiable présente une supériorité par rapport à la résolution contentieuse, en ce sens que l'on sait que tout mécanisme amiable entraîne une forte adhésion des participants à cette résolution. Or, je vous le rappelle, on a cet aspect de pérennité de l'entreprise. Et donc, il s'agit ici de trouver les moyens de surmonter la crise, tout en maintenant ou tout en retrouvant les voies de la paix dans la famille et les voies de la sérénité dans l'entreprise. Alors, il me semble que parmi cette boîte à outils, naturellement, mon propos ne sera pas exhaustif, parmi cette boîte à outils, on peut recenser trois institutions aujourd'hui, trois mécanismes qui vont permettre précisément de résoudre amiablement ces conflits. Première institution, c'est celle de l'administrateur indépendant. Alors, l'administrateur indépendant, il est connu surtout dans les sociétés cotées, toujours en mode de gouvernance, mais essentiellement dans les sociétés cotées, puisqu'il est promu par des instituts importants au niveau de la place de Paris, il est promu également par la Commission européenne, il est promu par l'AMF, mais il me semble que cet administrateur indépendant peut tout à fait trouver sa place dans une entreprise familiale. À tout le moins dans celles qui sont dotées d'un conseil d'administration majoritairement familial. La présence d'administrateurs familiaux dans le conseil d'administration est naturellement, là encore, une source de profit pour la société. Le dirigeant familial va pouvoir avoir éventuellement un dialogue dans ce conseil de famille, et ce dialogue va lui permettre de prendre des décisions qui vont à la fois porter le projet entrepreneurial, tout en cimentant, je dirais, la famille autour de ce projet. Mais il peut y avoir aussi dans la famille un certain nombre de heurts, un certain nombre de tensions qui vont se faire naître, et la présence d'administrateurs familiaux au sein du conseil peut malheureusement avoir tendance à transporter les délicitations de la vie familiale au sein du conseil lui-même. Par ailleurs, on peut craindre que, dans l'hypothèse où vous avez un chef d'entreprise extrêmement charismatique, la présence d'administrateurs familiaux ne soit pas de nature à véritablement challenger le dirigeant, et peut-être de conduire le dirigeant sur des voies, sur des pistes de développement pour son entreprise, qui ne sont pas forcément les bonnes. Cela a été noté ce matin, on sait que, par exemple, il peut y avoir parfois des dirigeants familiaux, actionnaires historiques de leur entreprise, qui ont du mal à assurer la transmission de leur entreprise. Peut-être faudrait-il, là, dans le conseil d'administration, avoir un certain nombre de personnes qui sont en capacité, en mesure précisément, de porter la voix des autres actionnaires familiaux en vue d'assurer cette transmission. Alors, l'ouverture du conseil d'administration à un administrateur indépendant peut constituer précisément cette opportunité. L'administrateur indépendant, les définitions sont extrêmement multiples, vous en trouverez un petit peu partout, chacun y va de la sienne, mais je pense qu'il est indépendant d'abord dans sa tête. Certes, il lui faut une rupture de lien économique avec l'entreprise, avec la société, donc on évitera les liens capitalistiques, on évitera de retreuter comme administrateur indépendant un ancien prestateur de services de la société. Également, il faudra éviter les liens familiaux et sentimentaux avec, sinon le dirigeant, du moins certains membres du conseil d'administration. Mais, quelle que soit la définition retenue, l'indépendance se mesure à la capacité, pour cet administrateur, à se sentir absolument libre, franc de toute entrave et franc de toute contrainte au niveau de sa fonction. Alors, quelle peut être l'opportunité, à ce moment-là, pour un dirigeant de société d'avoir un tel administrateur dans son conseil d'administration ? Il me semble d'abord que cela permet d'avoir, au sein du conseil, donc au cœur de la machinerie de l'entreprise, un regard objectif permanent sur l'entreprise, et cela au-delà des nécessitudes de la vie familiale. L'administrateur indépendant peut se présenter comme celui qui va conserver, lorsqu'il va y avoir des tensions affectives, une dose d'impartialité, qui va donner toute sa valeur au conseil qui sera en capacité de prodiguer, tant aux dirigeants et aux administrateurs qu'on reste des membres de la famille. Il peut également jouer un rôle important dans des domaines où les intérêts de la direction de la société et ceux des actionnaires peuvent parfois diverger. On peut penser, par exemple, aux problématiques liées au recrutement de nouveaux dirigeants, à la rémunération des dirigeants, voire parfois aux orientations stratégiques qui vont être impulsées par la direction en place dans l'entreprise. Tous ces éléments-là peuvent être ici relayés en termes d'information par l'administrateur indépendant qui, paré, je dirais, de sa vertu d'impartialité, fera peut-être mieux passer le message ou mieux comprendre la logique qui est à l'œuvre au niveau de la société. A l'inverse, l'administrateur indépendant peut aussi constituer une pièce de résonance pour les administrateurs qui se sentent peut-être un peu parfois démunis face à un dirigeant qui a de nombreux pouvoirs dans la société. Et donc, il est peut-être aussi en capacité de faire remonter vers la direction générale un certain nombre de messages qu'il aura pu collecter au sein des actionnaires, membres du conseil d'administration et, par ailleurs, membres de la famille. L'administrateur indépendant peut aussi, enfin, contribuer par son professionnalisme. Lorsqu'on regarde le profil de ces personnes qui se proposent de devenir administrateurs indépendants, ce sont toujours des personnes qui ont une vie extrêmement longue en tant qu'eux-mêmes chefs d'entreprise. Donc, ils ont pu acquérir une expérience certaine et prendre en même temps un certain recul par rapport, je dirais, au caractère opérationnel de l'entreprise. Et donc, ce professionnalisme peut aussi être influé dans le conseil d'administration familiale pour peut-être parfois tempérer certaines vélités d'administrateurs plus fouilleux que l'on s'enche par exemple à l'administrateur qui serait un peu plus jeune ou une branche de famille un peu plus frondeuse. On n'est pas dans le parti socialiste, mais bon, même dans les familles, il peut y avoir des frondeurs. Donc, ici, ce professionnalisme peut ramener vers, je dirais, la fonction primaire, la fonction essentielle d'administrateur, ceux d'entre eux qui auraient de telles véléités. Autrement dit, cet administrateur indépendant, et là, il y a peut-être une césure à opérer, une opposition à faire entre les sociétés cotées et les sociétés familiales non cotées, cet administrateur indépendant, il a moins ici un rôle de supervision qu'un rôle de pacification des conflits. Être en capacité de les entendre, être en capacité parfois même de les décerner, être en capacité de rappeler les valeurs familiales, même s'il n'est pas membre de la famille, même s'il ne les partage pas, mais il peut être le dépositaire de celles-ci et ainsi tenter de remettre le conseil d'administration en ordre de marche. Deuxième outil qui va être à la disposition du juriste et des entreprises patrimoniales, familiales, pour tenter de résoudre amablement leurs conflits, c'est la gestion des participations capitalistiques. C'est une question cruciale dans toutes les sociétés, de savoir quels vont être les mouvements qui vont affecter le capital social. C'est une situation extrêmement sensible dans les sociétés familiales, parce que ces entreprises patrimoniales, familiales vont poser ici des questions qui ne se posent pas par ailleurs. Exemple, est-ce que les divers membres d'une même fratrie doivent-ils avoir un poids égal dans le capital social ? Nous verrons cet après-midi qu'en matière de succession, la loi française postule un principe d'égalité. Est-ce que ce principe d'égalité doit se retrouver dans le capital social de l'entreprise ? Par ailleurs, est-ce que tous les membres de la même famille ont vocation à demeurer dans le capital social ? Je fais une donation partage, j'ai essentiellement dans mon patrimoine des parts sociales ou des actions, je les attribue égalitairement entre mes héritiers. Est-ce que tous mes héritiers ont vocation à les conserver durablement ? Ou dois-je organiser une porte de sortie pour certains d'entre eux qui doivent, par ailleurs, mener le projet qui est le leur dans la vie ? Troisième question, une question très sensible, les conjoints. Les conjoints des membres de la famille ont-ils vocation ou non à participer au capital ? Et dans l'affirmative, dans quelle proportion, selon quelle modalité ? Je vais évoquer tout à l'heure la problématique des pièces rapportées. Il peut y avoir un élément perturbateur. Partageront-elles ces pièces rapportées ? Partageront-ils ces conjoints les valeurs qui sont celles de la famille et autour de laquelle la famille se retrouve ? On peut aimer son conjoint et détester sa famille, ce n'est pas vraiment un cas d'école. Donc, il faut ici songer en avance. Les sessions de droits sociaux intra-faméniales doivent-elles être libres ? Veuillez m'excuser, je bafoue. D'accord ? Donc, lorsqu'on va avoir comme cela une répartition des actions ou des parts sociales entre certains membres de la famille, est-ce que les sessions qui vont intervenir entre les membres de la famille peuvent être libres ? Et dans l'affirmative, à quel moment organiser cette liquidité ? Est-ce qu'il faut créer des systèmes de concertation en amont ? Est-ce que chacun peut être absolument franc et affranchi ici de toute contrainte au moment de la session ? Alors, pour aller un peu plus vite et pour accélérer, ici, rien de très nouveau, je dois dire. C'est plus l'application, et là, il y a une supériorité du droit peut-être sur d'autres sciences, c'est de pouvoir concevoir des outils qui vont être aussi bien applicables à la société côté multinationale qu'à la société patrimoniale familiale dans l'espace catalan. Après, c'est une question, je dirais, de tailleur. Et là, les juristes qui sont dans la salle sauront effectivement parfaitement tailler la cote qui conviendra à l'entreprise familiale qui sera devant eux. Quelques outils. On peut, par exemple, songer naturellement aux clauses d'agrément. Ces clauses d'agrément, on le sait, vont permettre de contrôler l'identité des personnes qui se proposent de devenir actionnaires d'une société. Hormis dans les sociétés anonymes, dans toutes les autres sociétés, et notamment celles que l'on va privilégier dans le domaine patrimonial, familial, à savoir les sociétés civiles, les sociétés par action simplifiées et les sociétés en responsabilité limitée, toutes ces sociétés permettent qu'une clause d'agrément soit opposée à un conjoint. Et ainsi, on peut très bien, par la certitude, qu'aucune action ne sortira du cercle familial. Deuxième type de clause, les clauses de préemption. Madame Schiller l'a évoqué tout à l'heure. Lorsqu'il va y avoir la branche de Jacques, je crois, si ma mémoire est bonne, et la branche d'Alice, on a vraiment une bonne source de jouance, comment les actions peuvent circuler entre ces deux branches familiales ? Ou au contraire, dois-je à tout prix maintenir un équilibre entre ces deux branches familiales ? La clause de préemption va permettre de combiner à la fois de la liquidité au sein de chacune des branches et en même temps le respect du poids relatif qui a été voulu initialement entre ces deux branches. Troisième type de clause, les clauses d'inaliénabilité. J'y reviendrai dans la deuxième partie. On sait que la plupart des sociétés familiales et la plupart des actionnaires familiaux sont membres de pactes, de chartes, de codes, etc. Mais l'efficacité, le manque parfois d'efficacité qui a été souligné tout à l'heure par le professeur Schiller, montre bien qu'il est absolument ici impérieux, si on veut mener à bien les projets de cette entreprise familiale et de la volonté de ses auteurs, de parfois geler des participations. Que l'on songe, M. Mortier vous en parlera cet après-midi, que l'on songe à une donation partage. Si l'on veut ensuite que les actions puissent être rétrocédées à l'héritier qui a été désigné comme repreneur, il faut avoir la certitude que ces actions vont demeurer dans le patrimoine des donataires. Si les donataires ont une absolue liberté pour vendre leurs actions, à la moindre crise, il peut y avoir là une possibilité énorme de faire totalement capoter le projet initial. Et comme l'a dit Mme Schiller, quid du calcul du préjudice et à partir de là, quid du quantum des dommages d'intérêt ? Bien, donc la clause d'inaliabilité va permettre ici de figer pendant un certain temps. On nous dit qu'il faut qu'il y ait un intérêt sérieux et légitime. Article 900-1 du Code civil, cet intérêt sérieux et légitime, il peut très largement s'incarner dans la volonté de pérenniser le projet entrepreneurial. Troisième outil, toujours au stade de la résolution amiable des conflits, c'est la mise en place de mandats. Les mandats vont être là attribués à des tiers. C'est-à-dire que lorsque la crise va devenir un petit peu plus puissante, va apparaître l'absolue nécessité dans la société de faire intervenir un tiers qui va avoir pour rôle, d'une part, peut-être de pacifier le conflit, mais surtout, d'autre part, d'assurer le bon fonctionnement de la société. On ne répétera jamais assez qu'en cas de conflit dans une société, en cas donc de mésentente, par exemple, entre des actionnaires familiaux, conduisant à la paralysie de la société, cette société peut, sans aucun état d'âme, être dissoute par le juge. Le premier actionnaire qui porte plainte devant le juge, si le juge constate qu'il y a, un, une mésentente, deux, une impossibilité de faire fonctionner normalement la société, on dissout la société, quelle que soit par ailleurs sa santé économique. Donc on va perdre des actifs, on va perdre de l'activité, on va perdre des emplois, même l'État perd des impôts. Donc c'est absolument catastrophique. Donc il y a une absolue nécessité de s'assurer des moyens qui vont, même lorsque le conflit va apparaître, ou va commencer à se finter, des moyens qui vont permettre de passer outre ce blocage. Alors il existe un certain nombre de mandats judiciaires. On peut solliciter le juge, que ce soit par voie d'action ou par voie de requête, que ce soit le juge au tribunal de commerce ou au tribunal de grande instance. Et donc il existe un certain nombre de mandats judiciaires qui vont permettre ainsi de confier, et ce sera au juge de le faire, de confier une mission à ce mandataire pour tenter d'exercer un certain nombre de prérogatives dans la société. D'accord ? Petit problème pour ces mandats judiciaires, c'est que d'abord ces mandats doivent être sollicités par un actionnaire. Or on sait que parfois dans les sociétés familiales patrimoniales, les actionnaires répugnent à agir en justice. D'accord ? Il y a une réticence. C'est quand même un pas supplémentaire à effectuer. Et ce pas n'est pas forcément évident. Premier problème. Deuxième problème, c'est le délai. C'est-à-dire qu'il faut quand même une action en justice, il faut trouver le mandataire, il faut désigner le mandataire, il faut que ce mandataire arrive dans la société, en comprenne les tenants et les aboutissants, saisissent les contours de la crise avant de pouvoir agir. Tout cela prend du temps, du temps qui peut être funeste à la société. Là encore, le droit français va offrir un certain nombre d'outils, des outils qui ont été introduits par la loi du 23 juin 2006, un certain nombre d'outils qui vont permettre d'anticiper ce conflit. D'accord ? Qui vont permettre d'anticiper en tout cas le potentiel de conflit. Ces deux outils sont très simples. Il s'agit d'une part du mandat de protection future et d'autre part du mandat effet postule. Voilà deux institutions mises en place par le législateur qui sont promues par le notariat français et qui vont permettre à un dirigeant de société de désigner, soit lorsqu'il est toujours capable, hypothèse du mandat de protection future, soit lorsqu'il est encore vivant, hypothèse du mandat effet postule, de désigner donc une personne de confiance, éventuellement un salarié de l'entreprise, une société de famille et office, pourquoi pas un héritier, peut-être pas forcément la solution idoine en toutes circonstances, mais cela peut aussi se faire, et qui va être désigné comme mandataire, ce mandataire venant exercer les droits sur les titres de capital du dirigeant pour le cas où celui-ci serait, dans le premier cas, en incapacité temporaire, dans le second cas, décédé. D'accord ? Dans le cadre d'une société, on sait que les pouvoirs de ces mandataires sont fortement discutés sur des actifs tangibles, mais dans le cadre d'une société, l'assiette de ces mandats, à chaque fois, sont les droits sociaux. Cela signifie que les mandataires, ici, vont venir exercer les droits sociaux en lieu et place de leur titulaire. Et ainsi, par exemple, dans le cadre d'une société, pour voir au remplacement du dirigeant. Dans l'hypothèse d'un mandat à effet posthume, le mandataire ne peut pas, ipso iure, ni uxio facto demorant, ne peut pas remplacer les organes sociaux. Par contre, il peut, du chef des actions attachée au titre du capital, provoquer une assemblée générale qui, elle-même, cherchera à promouvoir et à pourvoir les postes de direction. Dans le cadre d'une SAS, par exemple, où la direction relève intégralement des deux dispositions statutaires qu'a voté le professeur Schiller ce matin, cela permet éventuellement à ce mandataire d'être désigné dirigeant par avance. Et on voit ici que ces hypothèses, incapacité du dirigeant, tout d'un coup, vous avez un dirigeant qui a un AVC, il est en unité de soins intensifs à l'hôpital, incapable d'exprimer sa volonté, ou encore décès. Ce sont des moments malheureux, d'une part, au sein de la famille. Je reviens, on est sur l'affectif. Donc, c'est déjà des moments malheureux sur la famille. Mais ce sont aussi, et là, les notaires sont les meilleurs témoins de cela, ce sont aussi des moments où toutes les rancœurs accumulées dans une famille vont aussi exploser. D'accord ? On est un peu là en tectonique des plaques, on est sur une situation volcanique. D'accord ? La lave qui bouillait sous la croûte terrestre nous demande qu'à exploser. Le chef charismatique disparaît. Et donc, à ce moment-là, il faut impérativement parer, si l'on veut sauver l'entreprise, parer à cette absence. Voilà. Donc, voilà trois outils très peu compliqués, faciles d'accès, qui vont permettre, dans une première approche, de tenter de résoudre amiablement les conflits qui peuvent survenir dans une société familiale, de surcroît patrimoniale. Si la crise est plus forte, d'accord ? Si la crise s'envenime, si elle s'enracine, si elle est trop puissante, eh bien, il faudra malheureusement passer à une phase contentieuse de résolution des conflits. Phase contentieuse qui va mettre un terme immédiatement au conflit. Certes, c'est violent, ça peut être très violent, mais ça peut avoir le mérite, si vous voulez, d'éteindre l'incendie. D'accord ? C'est la stratégie de ceux qui éteignent les puits de pétrole en feu. D'accord ? Rien, rien, rien. On met une grosse charge d'explosion au pied du puits de pétrole, on mange tout l'oxygène et le feu s'arrête immédiatement. C'est un peu du même, ici, tonneau. On a essayé la résolution amiable. On a essayé la résolution amiable. Ça n'a pas marché. Nous parvenons à la résolution contentieuse. Là encore, trois moyens, me semble-t-il, peuvent permettre, ici, de résoudre ces difficultés. Premier moyen, c'est la théorie de l'abus en matière de droit de vote. Les assemblées générales sont un lieu qui est extrêmement propice à l'expression de velléité, de revendication, et pourquoi pas, également, un lieu propice à l'expression de sécession. Rien de plus banal et, en même temps, éventuellement, dans le cours normal d'une société, rien de véritablement d'iriment. En ce sens que la loi de la majorité dans les assemblées générales fait que la majorité va se trouver légèrement quiquinée par les minoritaires, mais cette loi de la majorité leur permettra, néanmoins, de prendre les décisions qui s'imposent au nom de la société et dans l'intérêt de la société. Mais, difficulté supplémentaire, lorsque ces minoritaires vont avoir une minorité de blocage, car, dans ce cas-là, qu'il s'agisse d'une AG, ou surtout qu'il s'agisse d'une assemblée générale extraordinaire, on ne pourra pas passer outre l'opposition de ces minoritaires. Heureusement, la jurisprudence, les magistrats, ont créé cette théorie de l'abus de minorité qui va pouvoir venir ici sanctionner, ou en tout cas neutraliser, les sécessionnistes minoritaires en, d'une part, les condamnant à des dommages et intérêts, certes, parfois très symboliques, mais surtout, en permettant au juge de désigner un mandataire qui va avoir pour charge d'aller voter du chef des actions des minoritaires dans le sens voulu par l'intérêt social, intérêt social lui-même incarné par la majorité. Autant dire que, dans cette circonstance, on va mettre un terme immédiatement à la fronde organisée par les minoritaires. D'accord ? Et Dieu sait si, dans cette assemblée générale, ces expressions des minoritaires peuvent être importantes. Il faut aussi rétablir l'équilibre dans une société familiale. Les minoritaires peuvent aussi souffrir des majoritaires. D'accord ? Il n'y a pas que des minoritaires frondeurs qui vont, par exemple, s'opposer à une décision stratégique de la société ou qui vont mal user de leur droit de question ou de leur droit de vote. D'accord ? Donc, dans l'hypothèse inverse, où on aurait des majoritaires qui malmèneraient des minoritaires, les minoritaires ont également dans leurs mains une possibilité d'intenter une action en abus de majorité qui, cette fois, viendra sanctionner les majoritaires. Là, également, à l'allocation de dommages et intérêts au profit des minoritaires et, en second lieu, à l'annulation de la délibération qui aura été prise contrairement à l'intérêt social. Précisément, cette annulation peut être le second moyen contentieux de résoudre une crise dans la société. Ce second moyen, cette annulation, elle peut viser deux hypothèses différentes qui peuvent se réunir en cas de conflit. D'une part, on l'a évoqué à l'instant, ce sont les tensions dans les assemblées générales. Dans quelle mesure on va pouvoir, éventuellement, faire annuler une assemblée générale lorsqu'elle aura consigné, je dirais, une résolution qui sera elle-même l'expression d'un conflit. Je vous prends juste un exemple. Vous avez des délibérations spécifiques à faire passer, vous pensez que les minoritaires vont s'y opposer et vous décidez de passer outre leur convocation. Ou alors, on va mal informer les minoritaires. Voilà des hypothèses qui peuvent se rencontrer assez fréquemment lorsqu'on relit la jurisprudence. Ce sont des situations non pas fréquentes mais qui peuvent advenir. Deuxième hypothèse, peut-être encore un peu plus grave, c'est l'hypothèse où les ensembles des associés familiaux vont être reliés à des pactes, à ces fameux accords extra-statutaires dont Mme Schiller nous a parlé ce matin, et qui vont comporter soit des promesses de vente de droits sociaux, soit des promesses de ne pas vendre, des promesses de voter ou de ne pas voter, etc. L'ensemble de ces engagements permettant, je dirais, de faire du réglage fin de l'organisation des relations des associés familiaux au sein de la société patrimoniale. Bien, comme cela vous a déjà dit, ces accords sont fragiles, d'accord, ces accords sont fragiles parce qu'ils sont basés sur la volonté des individus. Et si cette volonté vient à faillir, ces accords vont immédiatement perdre de leur substance. Comment s'assurer que ces accords vont être menés à leur terme ? Alors ici, effectivement, l'annulation peut être l'un de ces moyens. Alors, s'agissant de l'annulation des assemblées, on sait que le droit des sociétés en France n'est pas très enclin à prononcer une telle annulation. Les cas peuvent être recensés assez simplement. On nous dit que les assemblées sont impératifs, sont frappés de nullité en cas de violation des règles relatives aux quorums et aux majorités, de non-présentation de son rapport ainsi que des comptes annuels par le conseil d'administration ou le directoire et de méconnaissance de l'ordre du jour qui lie la délibération. Ces assemblées peuvent, de surcroît, être annulées en cas de convocation irrégulière, en cas de mauvaise information des associés ou enfin en cas de défaut d'établissement d'une feuille de présence. Alors, on le voit, les cas recensés d'annulation d'une assemblée ne sont pas très nombreux en réalité. Ils ne sont pas très nombreux mais relativement au sujet qui nous intéresse, ils tombent souvent sur des hypothèses de crispation et de conflit entre associés familiaux d'une part minoritaire et d'autre part majoritaire. Que l'on songe, par exemple, au non-respect de l'ordre du jour de l'Assemblée ou que l'on songe, encore comme je l'ai cité précédemment, de la non-convocation de certains associés à une assemblée générale. Et donc là, il y a moyen, certes contentieux, certes violent, mais il peut y avoir moyen de mettre un terme au conflit en montrant que tout ne peut pas être fait dans une société familiale. S'agissant de la violation des pactes, on l'a dit tout à l'heure, la plupart de ces pactes d'un point de vue juridique s'analysent comme des obligations de faire ou de ne pas faire. Voter, ne pas voter, vendre, ne pas vendre, conserver, ne pas conserver, etc. Et on l'a vu, l'article 142 du Code civil, tel qu'il est interprété aujourd'hui par la jurisprudence, nous dit que cette violation doit se traduire par l'allocation de dommages et intérêts. C'est vrai, mais ce n'est pas totalement exhaustif. En premier lieu, la loi elle-même prévoit un certain nombre de nullités. Ainsi, la violation d'une clause statutaire d'agrément dans une société anonyme est sanctionnée de la nullité. Cela veut donc dire que si j'ai lié certains de mes actionnaires familiaux par une clause d'agrément et que, comme vous l'a dit Mme Schiller, à l'heure des choix, j'ai choisi de mettre cette clause dans les statuts et pas dans un pacte, je sais que toute violation de cette clause entraînera l'annulation de la vente, c'est-à-dire la restitution des titres. Les équilibres souhaités demeureront respectés. Plus encore, dans les sociétés par actions simplifiées, et là on va voir que cette SAS présente vraiment l'archétype, c'est vraiment la formule 1 si je puis dire, de la société patrimoniale. Dans la SAS, ce sont toutes les clauses relatives à la cession des actions qui sont frappées de nullité en cas de violation. Clause statutaire d'agrément, mais aussi de préemption, mais aussi d'inaliénabilité. Et là, en plus, en termes de preuves, au niveau probatoire, devant un juge, c'est très simple. La clause existe, l'associé est élié, l'associé s'est délié, on doit annuler la cession. Donc on va ici avoir un moyen très fort, très puissant, comme cela, de résoudre le conflit qui est né de cette violation du pacte. Par ailleurs, la jurisprudence a un petit peu évolué, un petit peu desserré les taux, puisque en matière de promesse de vente, en promesse de cession de droits sociaux, qui est également un acte que l'on fait conclure souvent à des actionnaires familiaux, on sait que la jurisprudence nous dit que lorsque le bénéficiaire de ce pacte, lorsque celui qui est le cessionnaire de ce pacte, à la fois connaissait le pacte d'une part et d'autre part connaissait l'intention de son bénéficiaire d'en tirer profit, eh bien non seulement la cession peut être annulée, mais il peut également y avoir substitution du bénéficiaire au cessionnaire. D'accord ? Eh bien cette règle que l'on appelle le nouveau, d'ailleurs la règle se développe, cette règle va certainement être amenée à être renforcée, puisque dans la future rédaction, enfin dans la rédaction future, je vais m'excuser, du Code civil, le futur article 125 du Code civil va alléger la preuve en ce domaine, puisqu'il ne sera plus nécessaire pour le bénéficiaire du pacte de démontrer que le tiers avait connaissance de son intention de se prévaloir du pacte. D'accord ? Donc la seule connaissance du pacte, la seule connaissance de la promesse, suffira éventuellement à qualifier le tiers cessionnaire de mauvaise soie et ici éventuellement de prononcer soit l'annulation, soit voire même la substitution. D'accord ? Donc ces accords ici, l'enquête de violation, vont permettre, là encore, parce que cette violation est l'expression d'un conflit, s'il n'y a pas conflit, il y a respect du pacte par celui qui l'a signé, cette violation va pouvoir essayer d'être sanctionnée par, je dirais, de l'annulation. Enfin, dernier mécanisme, lorsque la crise est vraiment trop grave, lorsque la violence est peut-être au rendez-vous, violence naturellement symbolique, eh bien on pourra éventuellement prononcer l'exclusion de l'associé. D'accord ? Parmi les actionnaires familiaux, certains pourront peut-être se voir exclus si la mésentente qu'ils occasionnent, si le divorce qui est le leur vis-à-vis des valeurs familiales, vu l'avis du projet, je dirais, familio-entrepreneurial, est à ce point puissant qu'il menace ce projet, qu'il met en difficulté la société. Les clauses d'exclusion ont été validées par la jurisprudence, sous certaines conditions, elles permettront de mettre hors de l'entreprise, pas forcément hors de la famille, mais hors de l'entreprise, le ou les actionnaires familiaux qui poseront ces difficultés et qui seront à l'origine des conflits. Comme vous pouvez donc le constater, j'espère en tout cas, on dispose en droit français, que ce soit au stade amiable ou que ce soit au stade contentieux, d'un certain nombre d'outils qui vont permettre sinon d'éviter le conflit, du moins de leur apporter une solution au profit de la pérennité du projet familial et entrepreneurial. Je vous remercie de votre attention. Merci Jean-Marc pour ce brillant exposé. Ce n'est pas facile d'aborder tous ces thèmes et pour avoir aussi bien mouliné, parce que vraiment... Ça fait de longtemps que je me l'avais pas faite. Alors, je précise que pour ceux qui ont du mal en français, vous avez les traductions en catalan des slides qui figurent dans votre dossier, donc n'hésitez pas à vous y reporter. Et nous continuons avec l'intervention du professeur de la Costa de Burgos, José María de la Costa, qui est un important professeur de l'université de Burgos, qui a eu un empêchement et donc qui vous demande de bien vouloir l'excuser de son absence. Alors, bien sûr, c'est toujours un problème lorsqu'on gère ce genre de situation. Il nous a envoyé son intervention en espagnol. Donc, je l'ai faite traduire par clair, puisque nous sommes une entreprise familiale. Et donc, j'hésite entre deux attitudes, soit vous lire l'ensemble de son intervention, mais ça va être un peu long, soit de vous la faire tirer cet après-midi. J'ai quelques corrections à effectuer. Donc, on va simplement vous lire des passages en huit minutes, à peu près, huit, dix minutes, pas plus. Donc, on va faire ça à deux voix. Je vais demander à Claire de commencer, je terminerai ensuite. Donc, avant d'exposer les causes de la résolution extrajudiciaire des litiges, il est nécessaire d'indiquer que l'expression peut s'employer avec différents sens et contenus et que, de fait, les textes, tant de l'Union européenne comme des États membres, ont utilisé l'expression dans des sens différents. Ainsi, les textes, tels que le livret vert sur l'accès des consommateurs à la justice, se réfèrent tantôt à la médiation comme à la conciliation ou le tiers-arbitre, tantôt à l'arbitrage. Mais il est certain que le système alternatif à la juridiction, c'est l'arbitrage, dans la mesure où il se substitue complètement à la juridiction et qu'il produit les mêmes effets. Cependant, l'arbitrage est resté en dehors de l'expression résolution alternative des litiges, précisément parce qu'il est relatif à un mode juridictionnel équivalent. A travers l'exposition qui suit, l'expression sera utilisée dans son sens le plus large, comprenant tous les instruments juridiques étrangers à la juridiction qui peuvent contribuer à la résolution des litiges, c'est-à-dire la médiation, la conciliation, le tiers-arbitre au sens de tiers-indépendant et l'arbitrage en tant qu'équivalent juridictionnel. Donc, on commencera par les protocoles familiaux. Le développement des protocoles familiaux comme moyen de protéger la viabilité des entreprises familiales et de garantir le maintien de leur caractère familial n'a fait que croître de manière continue au cours des dernières années. Le législateur espagnol a fini par prendre en compte ce phénomène comme le démontre le décret royal du 9 février 2007 pour ce qui concerne la publicité des protocoles familiaux avec la modification à cet égard de certains articles sur la réglementation du registre du commerce de façon à les rendre opposables au tiers. Les protocoles familiaux peuvent être de différents niveaux depuis de simples déclarations d'intentions jusqu'à de véritables contrats étant entendu que la forme contractuelle est le meilleur service que l'on puisse rendre aux entreprises familiales au regard de leur viabilité. En outre, ces protocoles de nature contractuelle ont en droit espagnol la nature de véritables contrats normatifs similaires à un contrat cadre c'est-à-dire des pactes sur le mode d'exécution successive par les parties contractantes pacta des modos agéni avec des effets obligatoires indiscutables. Alors, ces normes émanant de la propre liberté contractuelle opèrent à différents niveaux d'activité et trouvent un complément très adéquat quant à leur efficacité précisément par l'introduction de systèmes de médiation pour résoudre les conflits de tiers arbitres pour la solution de certaines obligations de médiation mais aussi comme méthode plus radicale de résolution des conflits le compromis d'arbitrage la saisine d'un arbitre unique ou collégial dont la résolution reçoit le nom de sentence arbitrale et qui a des effets identiques à ceux d'une sentence juridictionnelle. Alors, ces deux dernières figures ont fait l'objet en Espagne d'une législation récente la loi du 6 juillet 2012 de médiation en matière civile et commerciale les espagnols sont très à la pointe en matière de médiation civile et commerciale développée par un décret royal postérieur ainsi que la loi du 23 décembre 2012 sur l'arbitrage toutes deux sources de résolution des litiges lesquelles peuvent porter sur toutes les matières disponibles pour les intervenants ce qui concourt dans la majeure partie des cas à l'application des protocoles familier. Alors on peut je passe donc sur les autres aspects les aspects successoraux on peut conclure que la résolution extrajudiciaire des conflits permet d'inclure dans les protocoles familiaux beaucoup de choses compte tenu de la liberté contractuelle qui règne en la matière. Les sources distinctes de résolution extrajudiciaires des conflits existants ont différentes caractéristiques et peuvent ainsi accomplir différentes fonctions toutes émanent de la volonté des contractants par exemple de ceux qui souscrivent le protocole familial mais du point de vue de leur efficacité seul l'arbitrage produit une décision contraignante en ce sens que le compromis d'arbitrage empêche de recourir à d'autres modes de résolution du litige et la juridiction incluse et de ce fait se termine avec une sécurité juridique presque absolue par une sentence pour laquelle l'exécution forcée sera possible. La médiation pour sa part peut donner lieu à des accords susceptibles de s'incorporer dans des titres exécutoires et à une nature volontaire mais il est possible qu'elle ne permette pas d'obtenir un accord ce qui laisse à nouveau ouverte la voie judiciaire. Par conséquent son efficacité n'est pas comparable à l'efficacité de l'arbitrage qui garantit une décision qui devient exécutoire. Enfin le simple recours au tiers arbitre ce que les espagnols appellent l'arbitrio del tercero textuellement c'est l'arbitraire d'un tiers enfin on espère que le tiers n'est pas arbitraire donc nous c'est plutôt l'expression tiers arbitre comme pour la fixation d'un prix on recourt à un tiers arbitre ou à une société de tiers arbitre ce recours est aussi volontaire non exécutoire à l'image de la médiation ce qui fait qu'il occupe un rang inférieur au regard du critère d'efficacité. Les clauses contractuelles peuvent prévoir pour différentes questions différentes sources de résolution mais peuvent aussi se combiner entre elles comme par exemple l'établissement d'une médiation préalable à l'arbitrage ce qui permet d'obtenir des procédés adaptés à chaque type de litige qui peuvent surgir au sein de l'entreprise familiale et je vous remercie. applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada